Bonjour, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique médium et guérisseuse. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo avec Fanny Husson, qui est thérapeute également. Donc je vais commencer par me présenter. Donc voilà, je suis thérapeute de la méthode de Mello, qui est une thérapie de guérison de l'enfant intérieur. Je suis sur un parcours d'éveil spirituel depuis un peu plus d'un an, un an et demi. Je suis dans un parcours flamme jumelle. Et voilà, j'avais envie de faire cette vidéo avec Fanny, parce qu'on a un projet en commun et on voulait vous l'exposer aujourd'hui. Donc voilà, je fais de la thérapie quantique, du magnétisme quantique pour les humains et pour les animaux aussi. Je fais de la communication animale et de la lecture d'âme. Voilà, je fais les séances et les accompagnements, soit en cabinet, soit à distance, par téléphone ou par Skype. Ça marche vraiment très bien. Et voilà, je vais me présenter vraiment brièvement. Et puis je vais laisser aussi la place à Fanny pour la présentation. Donc Fanny qui nous vient du Canada, je te laisse te présenter. Oui, merci Caroline. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, c'est Fanny Husson. Effectivement, je vis au Canada, mais pour pouvoir connaître mon accent, je suis française de base. Donc moi, je suis actuellement thérapeute quantique également. J'ai suivi des formations aussi avec Caroline qui m'ont été d'une grande aide également. Donc j'ai une activité en parallèle. Donc moi, c'est sûr que j'ai vécu aussi un éveil spirituel assez important en fait depuis cette année, depuis ce début d'année puisque je suis sur le même parcours que Caroline sur le parcours de Flamme Jumelle. Donc parcours qui n'est pas toujours facile, mais très enrichissant et qui permet de développer ses capacités et de savoir réellement qui l'on est. Donc ça, ça a été une très belle expérience et une très belle rencontre. Donc je propose aussi des soins énergétiques, donc plus à distance. Donc c'est vrai qu'on a des créneaux horaires qui sont différents avec Caroline puisqu'on n'est pas sur le même réseau horaire, mais on arrive à s'organiser super facilement. Ouais, on y arrive toujours, il n'y a pas de souci. Non, six heures de décalage, ce n'est pas si compliqué finalement. C'est juste après de s'organiser avec le travail et tout ça. Mais ça se fait de toute façon, tout se fait en temps voulu. Donc c'est ça. Donc je propose aussi des soins énergétiques, donc basés beaucoup sur le magnétisme quantique également. Des lectures d'âmes où on va pouvoir aussi libérer, des fois ça peut être du transgénérationnel, ça peut être des blessures, ça peut être aussi nécessairement les besoins que la personne va avoir. On arrive aussi à le décrypter. Avec Caroline aussi, on est beaucoup connecté aux animaux, comme on le disait, donc pour tout ce qui est communication animale, guérison aussi, ça, ça fonctionne très très bien. Puis j'ai été assez surprise d'ailleurs, comme on en parlait, que ce soit aussi rapide pour les animaux plus que les humains. Donc ça, c'est sûr qu'en étant proche de la nature, en aimant les animaux, tout ce qui est cristaux aussi, puisque je me suis fait former par Caroline pour la formation sur les cristaux, pour la guérison qui fonctionne très très bien aussi. Donc c'est ça, pas mal de choses basées beaucoup, moi, sur le magnétisme, justement, sur la guérison et tous ces petits travers. Mais si des personnes qui ont besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter aussi personnellement pour qu'on vous aiguille sur ça. Le but de cette vidéo, on s'est présenté, certes, mais c'est aussi pour parler justement d'un nouveau projet qu'on veut mettre en place avec Caroline, puisque notre mission aussi, c'est un petit peu d'aider la Terre, la planète, d'aider vraiment les gens aussi à se sentir bien et vraiment à apporter toutes les bonnes énergies possibles, en fait, dans le monde dans lequel on vit, qui n'est pas toujours facile, comme on le sait, particulièrement cette année, on a pu le voir. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, puisque Caroline, on le fera certainement le jour de la présentation, qui sera donc samedi prochain, on va le faire en fait à l'heure de 19h en France et de 13h au Canada, pour que ce soit équitable au niveau du temps. Donc on parlera principalement, pas forcément que dans cette réunion, mais certainement dans les futurs, parce qu'on veut voir aussi comment le cercle va se développer. Donc on appelle ça notre cercle de lumière, puisque effectivement, ça va être une réunion composée que de belles âmes, vraiment pour envoyer le plus de lumière possible sur nous-mêmes, sur tout ce qui nous entoure également, et avoir aussi notre protection qui sera faite, parce que généralement, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent être sceptiques sur les soins collectifs, mais le but, c'est vraiment de venir en fait protéger notre petit cercle, notre chaîne, pour qu'on ne soit vraiment que dans des belles énergies et qu'on ne reçoit que de l'amour et de la lumière. Donc pour vous mentionner un petit peu, résumer les thèmes qu'on va aborder, je laisserai Caroline terminer sur les thèmes, mais on va vraiment travailler sur tout ce qui est croyances limitantes. On sait que la société, l'éducation, toutes ces choses-là nous ont un petit peu confrontés et puis enfermés dans certaines croyances qui peuvent nous bloquer en fait sur certains points. On parlera plus en détail de ça. Surtout ce qui est amour inconditionnel, alors c'est vrai qu'on est quand même assez témoins de ça avec Caroline, puis toutes les flammes jumelles, malgré que ce n'est pas forcément réservé que pour les flammes jumelles, mais c'est vraiment en fait d'avoir un amour pour tout le monde, puisqu'on est tous un, on est tous un collectif sans conditions en fait. Donc encore une fois, les conditions, c'est aussi les peurs, les blessures, tout ce qui s'ensuit qui va nous l'amener. Et puis, dernier thème dont je parlais, je te laisserai la parole, Caroline, parce que j'ai envie de faire un monologue maintenant. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. C'est vraiment aussi le travail avec la flamme violette. Pour les personnes qui ne connaissent pas forcément ça, ça peut être vraiment une aide pour transmuter tout un tas de choses, ou même des fois quand vous ne vous sentez pas bien, on va vraiment travailler avec la flamme violette, de sorte à transmuter l'ombre en lumière et pouvoir se sentir bien après ça. Parce que certes, on a les soins énergétiques qui sont très puissants, mais il peut y avoir aussi des petites choses qui vont vous aider au quotidien à travailler avec. Et puis, je pense que je suis passée à travers pas mal de choses, Caroline. Non, non, mais on reviendra dessus. De toute façon, quand on sera sur le live, là, c'est vraiment une présentation rapide, pour que les gens puissent comprendre ce que c'est que ce cercle de lumière. C'est vraiment s'unir pour libérer des choses sur Terre. Donc, ce sera un peu sous forme de méditation, c'est ce qu'on a dit. Donc, on vous guidera sur le procédé. En tout cas, on va vous accompagner. Et puis, nous, on participera aussi, bien évidemment, aux soins. Donc, on va libérer aussi des mémoires de l'humanité, tout ce qui a été guerre, génocide, tout ce qui a été vraiment très blessant pour la Terre, très, 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 très noir. On va vraiment transmuter l'ombre en lumière. Et ça, plus on est, plus ce sera facile à faire. Et plus on rayonnera de lumière, et plus on prendra aussi de l'ascendant sur l'ombre. Et puis, c'est aussi ce qui nous est demandé, nous, qui sommes sur le chemin d'éveil. Alors, je parle forcément flamme jumelle, mais voilà, il y a les âmes jumelles, les âmes sacrées, et puis tous les couples sacrés, et toutes les personnes qui sont sur le chemin de l'éveil, qui sont bien évidemment les bienvenus. Plus on est à envoyer de l'amour et de la lumière, et plus ce sera puissant. Voilà, je pense qu'on est vraiment dans une période, un état d'urgence, en fait, au niveau planétaire. Et puis, on a pris aussi beaucoup de retard sur la guérison de la planète. Et puis, avec tout ce qui se passe avec ce Covid, comme vous le savez bien, c'est un peu compliqué. Et puis, il ne faut pas qu'on se laisse aller, et puis qu'on accepte tout. Voilà, puis on travaillera aussi. Alors, le cercle de lumière, ce sera aussi un cercle de pardon, où on apprendra à se libérer des chaînes. Se pardonner soi-même, c'est vraiment important. Et puis, pardonner aussi toute personne qui a pu nous faire du mal, parce que vu qu'on est tous un, si on rejette la faute sur quelqu'un ou si on se victimise, forcément, c'est qu'on n'est pas guéri d'une façon ou d'une autre. Et puis, voilà, on est tous un. Donc, si on rejette la personne qui est en face de nous, c'est qu'on se rejette aussi en partie. Donc, il y aura sûrement des guérisons karmiques à faire. Et plus on sera, plus ce sera facile, et plus on pourra s'élever aussi, quoi, spirituellement. Voilà, c'est pareil. Je ne sais pas, du coup, si c'est OK, si c'est ce qu'on a parlé, mais est-ce que j'ai oublié des choses ou pas ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense qu'on est passé quand même à travers pas mal de choses. C'est sûr qu'on parlera plus précisément, justement, de ce dont on va parler en détail quand on fera ce fameux cercle de lumière. Il faut savoir que ça durera environ, pour donner un créneau, si jamais vous voulez vous organiser ou que vous avez un apéritif le soir, admettons. Ça va durer environ 30 minutes. C'est sûr qu'après, on sera disponible aussi pour répondre à des questions, que ce soit sur tout ce qui est thème, de ce qu'on aborde, et tout ce qui est spiritualité, tout ce qui est aussi un petit peu développement personnel aussi, parce que dans un sens, c'est très lié. Donc, on sera là aussi pour répondre à ces questions. Le but vraiment de ces réunions, si je puis dire, et de ce projet, c'est vraiment que tout le monde se sente bien et qu'on apporte vraiment du bien-être pour tout le monde. Donc, c'est ça. Aider tout le monde, même si parfois, il y a des personnes qui peuvent être un petit peu sceptiques ou quoi que ce soit, elles sont les bienvenues aussi. En fait, dites-vous que ce sera un petit peu comme une méditation, finalement, qui vous aidera personnellement. Et c'est ça. Non, mais ouais, impeccable. Ben là, écoute, on va vous donner rendez-vous du coup, samedi 17 octobre à 19h. J'espère que vous serez nombreux et que vous pourrez vous libérer. Mais voilà, on voudrait faire ça, peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être toutes les deux semaines, suivant nos disponibilités. Et voilà, des fois, ce sera le week-end, des fois, ce sera peut-être la semaine. On verra comment on s'organise. Ce sera vraiment... On essayera qu'une semaine à l'avance, vous ayez quand même l'information pour que chacun puisse s'organiser. Après, ce n'est vraiment pas une obligation de participer à chaque fois, mais plus on est, plus c'est important. Ça prendra de l'ampleur. Donc, je vous encourage à nous suivre et puis à nous proposer aussi des choses. On est vraiment ouvertes là-dessus. Et sinon, on laissera nos coordonnées en dessous de la vidéo, donc de nos Facebook et de nos numéros de téléphone, contacts par mail. Je suppose qu'on peut te contacter par mail et par téléphone surtout. Pour ceux du Canada, ce sera plus facile et par téléphone, mais sinon, par mail, ça marche très bien. Et puis, voilà, si tu veux rajouter quelque chose... Eh bien, non, je pense que tout a été dit. Merci. En tout cas, on sera vraiment ravis. Comme tu disais, plus il y aura de monde et plus on sera ravis aussi. Puis de découvrir des personnes aussi, c'est toujours super intéressant pour nous. c'est très enrichissant. Donc voilà, plus on sera et mieux ça sera. Mais voilà, c'est vraiment à la disponibilité. Puis aussi, si vous avez envie aussi d'y participer, parce qu'il ne faut pas se forcer dans ce genre de choses. Oui, il faut vraiment que ça vienne du cœur. C'est vraiment important. Voilà, si vous n'êtes pas disponible ou que vous n'êtes pas dans un bon état d'esprit ou que la situation est difficile sur le moment parce que vous n'êtes pas dans une bonne énergie, eh bien, prenez du temps pour vous. Ce n'est vraiment pas une obligation. Voilà, il faut vraiment être dans une bonne optique et dans une bonne énergie. D'amour inconditionnel, quoi. Toujours, l'amour inconditionnel. Voilà. Et si vous pensez qu'il y a des personnes que ça peut intéresser, n'hésitez pas à partager l'information, la vidéo et puis à vous abonner aussi à la chaîne. Voilà, on fera souvent ce cercle et puis voilà, ce sera vraiment un plaisir, en tout cas, de vous rencontrer. Et on va vous souhaiter une bonne fin de week-end et puis prenez soin de vous et à très bientôt. Bonne fin de week-end, à bientôt.